C'est une très très bonne nouvelle, on le voit là, c'est marqué dessus, je ne peux pas me tromper cette fois-ci, vous ne me tromperez pas, on est devant un puppet combo, un véritable puppet combo original avec cette petite, un peu VHS, ouais, un petit peu, c'est bizarre le format là qu'on a devant nous. Donc on va jouer à Stay Out of the House, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une casserole ? C'est la marmite ? C'est la marmite avec un oeil ? Et bien heureusement que j'ai amené un petit sandwich triangle, ça va être délicieux. L'introduction des puppet combo. Bon, c'est une authentique copie de première génération, produite au nom et avec l'approbation de vagues scénarios, donc très bien, merci puppet combo. Et ça commence à faire, j'aime bien ce style de jeu maintenant, vous le savez tous, et ça commence à en faire pas mal. que là je fais, soit des puppet combo, soit ceux qui arrivent à s'accaparer un peu leur style, et ils font un bon boulot, généralement, on a pu découvrir de très bons jeux. Alors, la maison, Stay Out of the House, on est dans un champ, je ne sais pas, une forêt. Nouvelle partie, Night Shift, on va le faire en intermédiaire. Prendre le service de nuit. Ok, pas de problème, je suis quelqu'un de très sérieux, moi, dans mon travail. Ah, puis ça a toujours cette petite esthétique de cassée de vidéo, incroyablement parfaite. Le côté rétro-VHS, c'est ça qu'on aime. Ah, il y a un jeu qui est en français totalement, vous faites des efforts, ça j'aime bien. Bon, juste j'espère qu'il ne sera pas aussi naz que le dernier puppet combo qu'on a fait, avec les ballerines, là, c'est vraiment tout pourri. Hum, Amber, donc, tu finis à quelle heure ? 6 ? Tu veux que je vienne te chercher ? Ouais. Non mais je ne vais pas marcher, c'est chiant. Ah, il fait nuit, il y a des cailloux partout, je vais tomber. Ouais, c'est trop loin pour marcher. Tu peux toujours courir. Je serai dans les vaps d'ici là, mais tu me proposes de venir me chercher, tu viens ou pas ? Je prendrai une bière pour toi, plus tard. Amuse-toi bien. Mais du coup, je n'ai pas compris, est-ce que tu viens me chercher ? Oh ! Hé ! Amber ! Ouah, le... Alors, comme d'habitude, on va se permettre d'aller... Non ! Dans les réglages. Et on va... Euh... Ouais, on va faire quelques petits trucs. C'est le CRT qui... Voilà, sans, sans. On va rester comme ça. Mais le tremblement, là, c'est... Ah, le tremblement, c'est casse-couille, là. C'est normal, ça ? Bon, on va rester comme ça. Je sais, on perd un peu de l'effet VHS, évidemment. Mais... Mais on est dans une station service, d'accord ? Mais... Mais c'est quand même beaucoup plus lisible. Moi, cet effet forcé, là... Ok, il est joli, il est bien fait, mais je le kiffe pas trop. Ah, mais c'est le jeu avec la station service ? Porte en verre. C'est bon, j'ai réussi. Ah ! Ah ! C'est un système d'ouverture, là, Amnésia. Il faisait ça, dans les puppet combos, avant ? Tu peux enlever le filtre. Ah, mais je le fais systématiquement. De toute façon, maintenant, vous êtes habitués. Chaque début de partie sur un puppet combo, c'est le virage du filtre. Alors, ah oui ! Et voilà mon boss. Attends, attends, par contre... C'est... C'est genre très... Très compliqué à jouer. Alors, Kat, juste attends ! Grouille-toi et va pointer. J'ai un rencard. Avec une bonnasse, ce soir. Avec qui ? Tu voudrais bien le savoir. Allez, je veux y aller. Le téléphone est réparé ? Non, la compagnie de téléphone n'est jamais arrivée. C'est toujours mort. Hé, Rick a laissé une liste de tâches à faire pendant ton shift, pendant ton... Tes tâches. Oui. Bon, je dois vraiment sortir d'ici. Oh, oui, encore une chose. J'ai pas pu trouver les clés. Les toilettes sont fermées. Alors, va derrière la veine à ordures, je suppose. Amuse-toi bien pour ton date. Si mes calculs sont corrects, j'atteindrai la troisième base dans une heure et 16,32 secondes. Si tu vois ce que je veux dire. Oh, non. Moi, je dis qu'avec une tête comme ça et une tenue comme ça, tu vas te la mettre derrière l'oreille. Ce soir, c'est Sopalin, mec. Ce soir, c'est Sopalin, mais je suis sûr que demain, quand tu es arrivé, tu dis, « Oh, j'ai passé une nuit formidable ! » Or que c'est évident que non. Hop. Ça, c'est vraiment très sensible. Le pointage ! Ah, ben voilà. Alors, oui. Il existe encore, ce système de pointage. Il y a des boîtes qui font ça. Attends, juste deux secondes. Oh. C'est un de leurs derniers jeux, ça, non ? Je le trouve vachement bien élaboré, en fait. Je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose parce que c'est vraiment très sensible. Il y a le FOV, mais il n'y a pas la sensibilité. C'est quoi, entrée avancée ? Ah, ben, ça doit être là. Sensibilité caméra. Non, elle est déjà... Bon, alors, c'est l'inverse. Il faut aller plutôt là-bas, ça me semblerait plus logique. On va la mettre à 10. Relier. Ouais, bon, par contre, relier. Ah, non, d'accord, d'accord. Non, 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 non. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Restaurer par défaut. Merci. Retour. Retour. C'est mal traduit, j'allais dire. Fais voir. Mais non, en fait. C'est pire qu'avant. Toujours des... Toujours des problèmes avec ces jeux. On va mettre à 2. 2. Ouais. C'est mieux. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, il a dit qu'il y avait un... Il avait laissé, c'est ça ? Liste. Salut les gars. Désolé, la ligne téléphonique n'est pas réparée. Vous allez devoir me supporter jusqu'à ce que le réparateur arrive. Ne vous inquiétez pas. Je ne m'attends pas à des urgences. J'ai besoin que vous fassiez un meilleur travail sur le côté pendant votre service. J'espère que ce sera terminé quand je viendrai dans l'après-midi. Balayer le sol. Remettre les objets qui n'ont pas été achetés à leur place. Et nettoyer les toilettes. Ok. Et... J'imagine vendre des trucs. Je peux mettre les pompes ou quoi ? Ah oui, d'accord. Bah oui, ils sont aussi... Il y a des... Il y a des... Des trucs à essence, là. Donc oui, il faut fournir l'essence. Ah, je ne peux pas... Je ne peux pas sortir du magasin. D'accord. Il y a un jeu d'arcade naze. Oh, mais c'est Power Drill Massacre. C'est un de... C'est un de leurs jeux, ça. Qu'on a fait ensemble, d'ailleurs. Ah non, Jeff ! Réveille-toi ! Ouais, bah c'est un... Un iti-like, en fait. Ah, ouais. Ah, faut aller chercher la clé. Ah, le truc, il se dessine... Il se dessine quand tu approches, donc c'est difficile. Non ? C'est pas ça ? C'est quoi la clé, du coup ? Ah, il y a une autre clé. Il faut trouver plusieurs, je pense. Et là, il y en a une rouge. Ouais. Ok, il y en a combien, les clés ? C'est bon, la collection, là ? C'est fini ? Niveau intérieur. Inférieur, pardon. Tac. Oh, ce bruit, quoi. Ah, mais j'étais pris au piège, là. Je n'aurais rien pu faire. Elle me reste une vie. Bon, cool. Allez, passe. Bon, c'est vrai que ce n'est pas folichon, hein. Salle d'usine 2. Eh, eh, il y a un truc. Euh, comment j'abandonne ? Il y a un client qui arrive. Ouais, bah ouais, j'ai vu ça, j'ai vu. C'est quoi ? Eh, c'est un gros camion. Oh, on va voir le gros camion. Ah, c'est pas le genre. Il y a un mulet. Client, bonjour. Bonsoir. Ça, il est bien fait, le jeu, je trouve. Enfin, je veux dire, avant, c'était vraiment bricolé avec que dalle. Je trouvais les puppets de combo. Et là, il reste, bon, le visuel un peu particulier. Mais bon, c'est le style du jeu, quoi. Bonsoir, pourriez-vous me donner 10 dollars sur la pompe 5 ? Merci. Ok, ça doit être bon, je pense. Bon, ok. D'accord. Ça, c'est les... Le moteur. Ah, d'accord. C'est ça que je dois remettre dans les rayons, j'imagine. L'huile de moteur. Alors, ça ne va pas être difficile à trouver parce que les textures des rayons sont toutes... Il fallait peut-être les remettre derrière, ceci, en fait. Quoique non, là, il y en a, oui. Il y a des trucs qui ressortent. Donc, en fait, là, il y a des chips. Il doit y avoir une boîte, une canne, comme moi, j'en ai, qui doit dépasser. Accessoires de voiture. Ah, ouais, d'accord. Ok. Alors, les chips. Les chips, je sais déjà où ça va. Non ? Ah, non, c'est ceux qui manquaient. C'est là. Voilà. Et une bière. Ah, les bières, ça doit être dans le frigo. Ok, là, j'imagine. Rien de spécial. Tu viens ? Ok. C'est bon. Une tâche de fête, déjà. Ça, c'est pas mal. Et j'aime bien ce genre de jeu. J'aime bien les jeux où tu dois gérer des trucs, en fait. Tu sais qu'il y a un jeu qui fait ça, où tu gères ton magasin, mais ça, je ne sais pas. Ça m'a l'air pas bien parce qu'il y a tout le temps les clients. Et moi, j'aime bien le côté un peu calme, où tu ranges des trucs, tu sais, dans ta boutique. C'est un peu ce que je fais, moi, dans mon activité professionnelle. Il n'y a pas tellement de monde que ça. Et donc, j'aime bien gérer des trucs, nettoyer, remettre en ordre, en fait. Ce jeu d'arcade, je l'ai fini pour un trophée. Ouais, mais du coup, c'est chiant, parce que tu ne peux pas y jouer tant qu'il y a du monde qui arrive, quoi. Shuttle explodes. Nettoyer le sol, il me faudrait un mop ou un balai, un truc comme ça. Ou quoi ça ? Ouverture. Qu'est-ce qu'on a ici ? Tiens, on va explorer un peu. Ah, c'est le frigo ? Bon, on ne va peut-être pas explorer, alors. Il y a des caméras. Elle marche ? Bon, pour l'instant, tout se passe bien. Il y a bien un moment où il y a le mauvais client qui va rentrer. Ah, ben, voilà le balai. Hop là. Alors. Ah, mais je dois nettoyer derrière aussi. Ah, il faut nettoyer aussi l'arrière-boutique, hein. Il n'y a pas de raison. Bon, par contre, s'il y a des clients, là, ils vont repartir avec... Ils vont repartir avec toutes les marchandises. Mais j'arrive pas à ouvrir la porte, attends. Maintenant, on peut straffer sur les côtés. Comment je lâche cette merde ? Que du coup, je dois ouvrir ça. Hop. Prendre mon balai. Et voilà. Personne ? Ok. Alors. Oh, mais un peu d'énergie, quand même. Bon sang. Mais par contre, quoi, on ne va pas les... Bon, moi, c'est un seul très, très propre. Voilà. Là, on nettoie bien. Regardez comment c'est sale, là. Parce que mon collègue, là, qui est arrivé avant, vous voyez que c'est un gros crasseux. Bon, j'ai l'impression que je pourrais rester là. Là, je nettoie un carreau. C'est pas mal. Comme le jeu avec la station-service. Exactement. Même si j'ai bien aimé ce jeu. J'ai l'impression que ça va quand même plus vite quand je me déplace. On dirait. Je ne sais pas. Putain, c'est lent. C'est lent, c'est mal fait, en fait. Donc, c'est chiant, quoi. Il y a un client. Il y a un client. Je suis là avec mon balai. Alors, il y a un client. Ah, ouais. Oh, c'est une cliente. Bonjour, madame. Vous n'avez pas peur de vous balader toute seule, comme ça, la nuit ? Hi. Je peux lui dire, vous allez où ? Bonjour. Salut. En quoi puis-je vous aider ? J'ai juste besoin de quelques clopes. Ok, de quelle marque ? Benchy Red avec des filtres. Voilà. Benchy Red, filter. Le paquet est énorme. Je peux utiliser vos toilettes ? Je n'arrive pas à l'ouvrir. Eh bien, c'est bizarre. Bonne chance. Je suis désolé. Non, mais c'est mon collègue, c'est un nas. Ok, bon, on va continuer mes coups de balai. Non, ben, en vrai, c'est tranquille. J'aime bien. Je ne m'attendais pas à ça, parce que c'était out of the house. Et surtout, ce jeu-là, je l'ai vu quelque part. Je n'ai pas vu de gameplay dessus, mais je sais qu'il a été joué par des youtubeurs et il me donnait un petit peu envie, d'ailleurs. Je pense que c'est un jeu... Bon employé. Tu as vu ça ? C'est un jeu qui a été apporté en bonus, genre, non ? Il ne devait pas être dans la compile à la base. Ce n'est pas le bon jeu. C'est un jeu qui n'a pas assez de contenu, du coup, ils l'ont mis là. Voilà, si je mets là. Ouais, bon, ça ira très bien. Là, c'est fermé. Ah, c'est quoi ça ? Ah, c'est encore une porte de frigo ? Je m'en fous, moi. Si il y a un gars qui vient me faire chier, je l'enferme dans le frigo façon Jurassic Park. Bon, OK. C'est quoi déjà l'autre tâche ? Ah oui, nettoyer les toilettes. Mais je ne peux pas, je n'ai pas les clés. Je peux... Il y a un gars. Je ne peux pas les... Je ne peux pas les clés. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu le trophée, que j'étais un bon travailleur. Ah oui, Bill. Et il fait quoi, lui ? Oula. Oh, c'est bizarre. Oh, 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 oh. T'as cru quoi ? T'as pas fait du repéraje, toi, par hasard ? Il est passé direct dans les arbres. Pas fait chier. OK. Ah oui, d'accord. ok ça commence à devenir bizarre ah ouais ça c'est bizarre la borne m'a fait peur je peux reprendre la partie ou non mais je reprends j'ai une vie quoi fait chier et d'où pour ces évêques si je vais là ah non d'accord il ya plusieurs entrées en fait on le voit c'est dans le jeu que a parlé enfin dans le jeu le jeu dans le jeu mais c'est pas possible il a bloqué mais je peux rien faire par contre ça a continué ma partie d'avant genre j'ai toujours j'ai toujours mais maintenant zéro vie quoi je suis tellement fait des monts des montées les noms jeff réveille toi ne t'inquiète va non mais il se tombe et nul trop jeu dans comme on quitte déjà en même temps il n'y a pas grand chose d'autre à faire ici un petit crème glacée là du pin ça des donuts alors des produits en ultra basse définition d'un peu notre marque le fabrique nous ici on aime bien on trouve ça meilleur bon c'est calme en vrai ça doit être chiant ça doit être un peu frustrant enfin non pas frustrant ça doit être angoissant même de bosser dans ce genre d'endroit la nuit je parle c'est toujours la même chose ouais c'est toujours la même chose on va juste surveiller qu'il n'y a pas un truc qui arrive parce que là s'il ya un assassin qui vient dans mon dos mais bon j'ai dans le cul il va il va faire son affaire tranquillement le premier mais mais putain il faut pas passer devant les portes en fait parce qu'il t'attend il t'attend devant les portes et c'est traître des fois les portes tu les vois pas en fait faut passer devant c'est pas possible mais regardez moi ça ce bâtard je fais comment c'est c'est script et rassurez moi et du coup on dirait qu'il sort toujours par la même porte on est sorti et c'est barré on peut lui échapper quand même le bleu la dernière clé yes c'est bon je l'ai pas à klaxon et non j'ai décédé dans le jeu je pense il pili pia pas salle d'usine 2 donc ça va mal se passer je vais quand même évite quoi ça a eu du sang et quelqu'un qui le sang a coulé cette nuit je peux courir peut pas courir vitesse à mais si je attends je peux si je peux faire des petits dash il me lâche pas il me lâche non 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 il me lâche il me lâche pas où je sais même pas comment j'ai fait là pour 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 lui échapper belle manoeuvre c'est très beau bon c'est chiant ah voilà il est bizarre lui aussi là tu fais quoi avec ton affront au mais je dirais une neuf en fait un client qui arrive il a je sais pas il ya de la vidéo non je sais pas il y a quelque chose qui essaie d'en sortir ça va exploser bientôt salut tu es tout seul ici non mon collègue est à l'arrière tu dégage mais oui mais du coup je dirige une meuf c'est encore plus perturbant putain ouais forcément elles sont plus la cible de deux des gros relous avec des affros chelous là ça me rappelle un mini jeu de no more heroes c'est bien possible on se pas mais pour sprinter d'accord vous utilisez quel shampoing pour savoir que visiblement ça marche pas si c'est un antipou que vous utilisez je crois que c'est l'implosion là je crois que c'est une norseurie le machin non mon collègue est à l'arrière oh il m'a pas répondu oh tu fais quoi tu fais quoi oh lui il est bizarre allez vas-y déjà il m'a pas répondu quand je lui ai dit que le collègue est à l'arrière il est arrivé à pied il est arrivé à pied mais qui c'est qui arrive à pied comme ça dans un truc perdu j'aime pas tes actions il fait des des petits regards style le même avec la marmotte là c'est bon bon ça y est il a décidé comment il avait même tué c'est ça vas-y bâtard va t'acheter un panier casse toi il peut y avoir un client là qui arrive oh mais mais t'es bizarre toi mais va dans d'autres stations service pour faire plipper les gens non mais c'est c'est pas un hypermarché ici un peu trois pas c'est bon tu as tout visité qu'est ce que tu fais j'aime pas trop tes regards façon tu me plaît pas t'es dégueulasse il se retourne et tout il fait des ouah il est full chelou celui-là ah les bières intéressent aux bières tu devrais éviter les bières il faut pas prendre les bières ah ah une petite bière donc t'as fait trois fois le tour du truc en me regardant pour prendre une bière voilà c'est bon je peux partir s'il te plaît par loin vraiment il va se retourner encore là où je sais pas quoi alors lui il était bizarre à lui il était vraiment dérangeant je sais pas si le bruit de portes qui s'ouvre je sais pas quoi là c'était dans le jeu vous l'avez entendu ou c'est c'est chez moi je trouve je suis en train de me faire cambrioler moi je suis là genre il est où le truc ça lui met laquelle j'irai un tueur des années 70 oui un petit peu bah du coup ça va c'est ce qu'ils recherchent vu que c'est un peu l'esthétique qu'ils ont vu là tu as vu la façon dont ils se sapent tu es on a on a même dans cette station quand tu regardes tu vois ça fait ça fait ancien quoi l'affaire ancien du coup je peux même pas essayer d'aller voir pour les chiottes il ya pas il est peut-être les clés qui sont planqués quelque part à l'éclairage on va rien à foutre sur la surface de vente mais on va les voir derrière dans le frigo la genre les clés qui se trouve il ya la porte où on va tant pis moi c'est pas grave où j'ai on jettera tout ce qu'il ya dedans mais là c'est l'eau de frigo ouais ça se trouve les clés elles sont dans un dans les réserves là ouais je sais pas je sais pas ça se trouve c'est juste ce script et en fait les clés elles apparaissent pas bon alors une carte aux coins j'ai un opening sur sur un jeu dans le jeu comment je fais pour une certes et coins on peut pas genre je peux plus jouer alors je peux plus jouer parce que j'ai dépassé un certain non je crois que je peux plus jouer on va bien chercher un pas grand chose à faire ici ouvrir je peux pas sortir du magasin mais moi je peux fermer la porte depuis tout à l'heure les ouvertes et j'ai fait tout ce qu'il y avait j'ai fait tout ce qu'il y avait sur la liste j'allais dire c'est quoi cette merde ce que c'est que cette merde je peux sortir c'est quoi ça les poubelles pas les toilettes les toilettes des hommes c'est bon ils sont ouverts c'est bon en fait c'est tout à fait ouvert ok donc ils étaient fermés donc quelqu'un est entré cool et c'est ça qu'on a entendu une grille là de ventilation ne tiendra qu'elle soit pas soit inutile le tien encore une où il y a quelqu'un qui est rentré je me suis chier dessus mais je suis tellement chier dessus la ronde de nid connard va oh il est arrivé tellement vite je ne m'y attendais pas je reprends où je t'ai scripté ceci dit je n'avais peut-être pas l'occasion de le de le fuir lui enfin réveillé oh c'est quoi ça on aurait dit un peu bob ross c'est vrai mais vraiment avec c'est la version alien de bob ross avec les tentacules qui luttent pour essayer de sortir tu vois c'est en étouffe tu vois autant que tu veux brendan putain c'était un cauchemar c'était un cauchemar ça va tout va bien c'était un cauchemar il y avait des cauchemars bizarres j'ai rêvé que je bossais alors il y avait un jeu d'arcade il y avait un mec trop bizarre qui me regardait avec une coupe chelou allez tiens Manu je te donne une couche à Alex cool merci en avoir besoin qu'est-ce qui se passe là pourquoi c'est tout noir je vais aller pisser j'arrive oh faut pas faire ça dans les jeux d'horreur et même dans les films il va mourir hé pourquoi ah bah oui je me réveille en fait ah il va pisser dans quoi c'est la même station genre t'imagines c'est la station dans mes rêves non je crois pas un petit toit un petit toit pointu elle se rendort bon brendan t'es tombé dans le trou quoi ça fait depuis combien de temps que je me suis endormi ah moi c'est Roxane d'accord comment ça se fait qu'il n'est pas de retour porte de la voiture ah en même temps ah ouais on met les chiottes publiques comme ça là ouah ouah mais ouah mais même dans la vraie vie il n'y a aucun il n'y a absolument aucune chance que j'entre là-dedans c'est cloque bizarrement les chiottes sont pas si crates que ça bon brendan j'imagine que t'as quand même été chez les hommes je crois que c'est ce que j'ai dit c'est pas ouf brendan brendan tu fais caca monoclé porte fait chier c'est bizarre la végétation reprend bien le dessus dans les chiottes en même temps il y a de l'engrais ici pas de problème ça va ben alors brendan pourquoi tu serais parti là-bas oh il y a son permis oh 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 j'ai pas choisi le meilleur ah oui mais bon je me sentais seul il était là j'ai dit bon allez vas-y euh donc ok expire en 1993 vous avez vu on est encore dans le passé ah putain attends il faut je le regarde encore un peu finalement c'est peut-être mieux qu'il disparaisse peut-être que ça m'arrange peut-être que je suis responsable peut-être que je l'ai amené ici pour qu'il disparaisse parce que je le trouvais trop moche et j'arrivais pas à m'en séparer à chaque fois que je le quitter il revient du coup je l'ai amené dans les bois pourris où 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 il y a des gens glauques c'est une tête de vainqueur ah bah on m'a pas l'air d'être un bon vainqueur je pense pas que je pense pas qu'actuellement il soit il soit dans le camp des vainqueurs à mon avis pour l'instant il est dans le camp du rose bif dans le frigo ah une valise il me semble que quelqu'un a perdu ceci ouais bon bah il chope les 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 voyageurs de passage petit scénario à la massacre à la tronçonneuse quoi alors ils passent par là les touristes et tout on les enlève on les me congèle c'est bon comment on appelle ça déjà le cycle du froid je sais pas ouais je crois que c'est ça le cycle du froid il est il est pas coupé c'est très simple ce qu'on fait ah il y a un chemin là-bas encore ouais je peux courir ou pas ah ouais je peux courir ah tiens c'est quoi ça c'est normal au début du mois prochain tous les travaux et productions réalisées au Crawford 1000 cesseront en raison d'un manque d'activité au cours de l'année écoulée les propriétaires n'ont malheureusement pas les moyens de maintenir le moulin le moulin le moulin je suis chier dessus encore vous cassez les couilles arrête de arrête d'aboyer putain ça va il est tout mignon ce chien il sera donc condamné et vendu à l'état il pourra soit le réaffecter soit le démolir de plus le propriétaire de l'établissement a été diagnostiqué avec un cancer de l'estomac probablement dû à une exposition en radiation c'est toujours ça lui-même et sa femme lui-même et sa femme vont déménager de Cédarville dans l'espoir de trouver un meilleur centre de traitement plus proche de la ville il présente ses plus sincères excuses à tous les employés qui ont consacré leur temps et leurs efforts à l'amélioration de l'entreprise vous pouvez rassembler tous les effets personnels au cours de la dernière semaine de production sinon ils seront jetés pendant que le bâtiment sera vidé avant d'être condamné d'accord on est sur un bail de lieu qui a été déserté par tout le monde par les employés et tout hé petit tu viens d'où ? t'es perdu ? moi aussi allez viens tu seras mon chien comme dans Mad Max je suis parti manger j'ai raté quoi il y a Brendan qui a été pissé et puis il n'est pas revenu quel chèrement endroit bucolique ouais finalement c'est peut-être mieux pour les employés il me suit lui il est là il va peut-être m'aider il y a un truc par terre on va aller là où il y a des choses par terre qu'est-ce que c'est ah des lunettes paire de lunettes perdues et cassées alors Brendan avait l'air moche avait l'air bon peut-être qu'avec l'âge ça va mieux je sais pas mais en tout cas je crois qu'il portait pas de lunettes on a des bagages encore pourquoi quelqu'un abandonnerait-il ses bagages et le chien il ne m'a pas suivi ah non le chien il ne m'a pas suivi il était trop vite là je me mets à courir alors c'est une impasse une impasse une impasse ou alors genre il m'attend juste la putain c'est qu'un chien c'est qu'un chien il est gentil il m'a fait peur il faut lui donner un nom à ce chien après beaucoup d'hésitation j'ai décidé de l'appeler Kiki parce que je trouve que ça lui va bien alors il y a encore un truc par terre c'est quoi ça je sais que ça un ours en peluche c'est un enfant qui a laissé tomber ça oh mon dieu ils s'en prennent même aux enfants alors qu'il n'y a rien à bouffer dedans ça sert à quoi je vais où moi du coup passer là attends je ne peux pas rentrer ouais je je ne sais pas trop où je dois aller il y avait peut-être une il y avait peut-être un moyen d'entrer dans les dans la forêt là je ne crois pas c'est le cas il s'est bien camouflé sans compter que la terre est trop tendre et pas assez juteuse alors pour le jus j'en sais rien il y a du jus dans les enfants je ne sais pas mais tendre ça m'a l'air d'être une sacrée qualité non propriété privée tu viens d'où toutou je ne veux pas rentrer dans les dans les ch- je ne veux pas rentrer dans les dans les champs de champs d'action non non mais il va falloir faire une raison brendan ne reviendra pas mais là c'est une ah putain on va aller le voir alors le petit labyrinthe vous savez que ça existe vraiment ça aux Etats-Unis leur champ de les agriculteurs pour se gagner un petit peu de thunes ils louent leur champ leur récolte en fait pour en faire des labyrinthes et puis une fois que la saison est passée ils peuvent faire leur récolte normalement à une maison une chapelle on dirait une sorte de chapelle qu'est-ce que c'est que ça à tous les membres de l'assemblée de Dieu de Cédarville va où lui oui il a senti un truc cette lettre a pour but d'informer tous les paroissiens de l'assemblée de Dieu de Cédarville des changements malheureusement soudains et à venir de notre programme standard ceci étant dit avec un coeur pesant notre famille de fidèles religieux s'est tournée vers d'autres horizons Alléluia il y en a peu qui assistent encore à nos services en même temps c'est chiant de venir ici pour les personnes handicapées c'est pas très accessible faut passer dans les champs tandis que le reste a cherché un enseignement opposé à proximité cependant les sanctuaires qu'ils ont trouvé s'éloignent davantage de la Bible et de notre Dieu que je ne l'avais pensé au départ en fait ils ne suivent pas la Bible et je crois savoir que leur programme est rempli de charabia sans qu'une tête c'est des satanistes je ne sais pas qui ou quoi ils adorent mais mes amis et mes collègues ont commencé à me traiter comme un étranger comme s'ils ne pouvaient plus communiquer avec moi en raison de leur nouvelle croyance j'ai reçu des lettres de menaces au cours des dernières semaines ainsi qu'une tentative d'incendie criminel de notre église bien aimée la nuit dernière alors que je mangeais avec ma famille une balle a été tirée à travers la fenêtre de ma cuisine bien qu'elle ait manqué ma tête de très peu il a fait une Donald Trump elle a complètement anéanti l'une de mes peintures préférées j'aurais préféré qu'elle touche ma femme offerte par l'un des membres de notre chorale ce traitement et ces menaces sont des choses que je ne peux prendre à la légère et par conséquent après avoir récupéré mes affaires à l'église je vais quitter la ville à la recherche d'un nouveau lieu de culte je ne souhaite pas partir mais j'ai l'impression que je n'ai pas le choix et je conseille à tous ceux qui viennent encore à notre église de me rejoindre vers notre nouveau lieu d'espoir et de prospérité merci pour toute votre gentillesse et votre compréhension pendant cette période c'est le père et pasteur James Kenling et quoi toi et normalement là tu me suivais et là tu te mets à sortir des trucs bizarre ça sympa pour sa femme oui mais ça a touché son oeuvre d'art merde ne croyez pas que je m'amuse à payer des oeuvres d'art pour rien moi alors encore un cul de sac et je vais trouver un passage dans les champs ou alors il faut que je prenne un autre chemin je n'ai pas obligé d'arriver ici en fait je crois ouais j'ai l'impression bon bah allez hop allez Kiki allez bordel je m'en glauque leur église on dirait qu'elle est faite en taule ah mais ça continue en fait je n'avais pas vu ça toujours pas de nouvelles de Brandon est-ce que je devrais aller sur sur les sites de rencontres est-ce que je devrais pas au moins commencer à créer mon compte c'est quoi ça non mais il faut prendre de l'avance si il revient ah merde je suis revenu revenu en arrière comment j'ai fait ça si il revient c'est bon je vais effacer mon compte il n'en sera rien tu vois mais juste prendre un peu d'avance attends c'est que une chose non c'est que c'est que le temps avance hein moi je suis toujours célibataire depuis 15 minutes quoi il est arrivé je ne veux pas faire mes ta gueule parce que là s'il y a un truc qui veut nous tuer il a le temps de se préparer en fait ou si ça se trouve il est là pour l'avertir genre regarde ce que je te ramène oh oui elle est bonne oh oh le petit van de touriste oh le 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 comment il disait Naughty déjà dans sa chanson elle te rend dingue dingue avec son boom boom short c'est ça qu'il disait c'est ça c'est le boom boom short salut Céline pour quelle raison quelqu'un laisserait-il ça ici pourquoi quelqu'un a laissé son short ici je vais dire ah ah c'est un prospectus du du curton ah mais si ça se trouve il a essayé de se barrer de dire que le boom boom short il appartenait au curé ça devait faire bizarre quand même le dimanche moi je ne juge pas mais tu vois le petit bas des fesses là qui dépassait tu vois les bajoux comme dit ma mère je ne sais pas bref l'objectif de notre église bon on s'en fout ouais voilà on s'en fout on s'en fout je pense que il a disparu avec toute sa famille est-ce qu'au moins il a emmené son oeuvre d'art il a essayé de se barrer attends fais voir carte d'identité étrange qu'est-ce qui s'est passé ici Johanna man alors c'est bizarre parce que tout à l'heure le permis de conduire qu'on a trouvé était il aurait mérité d'être un peu plus flou pour pas qu'on voit que Brendan était trop moche par contre là non Johanna man attends c'est qui déjà la meuf du curé il est marqué ici je crois ah bon et son épouse margot beau je ne sais pas on va dire que c'est des touristes une robe une robe sale ouvrir merci de m'avoir amené là le chien très sympathique la prochaine fois je ne sais pas abtiens-toi essaye de ne pas m'inquiéter s'il te plaît bon je vais où maintenant là-bas ah putain mais il y a des cul-de-sac partout comment je fais au bout d'un moment il va se remettre à aboyer oh c'est chiant ce labyrinthe mais attends je ne suis pas passé tout à l'heure je crois que je suis passé là il y a quoi ah bah ok putain c'est la maison c'est quoi cette maison maléfique même les fenêtres elles sont rouges quoi le jeu il s'appelle stay out of the house j'ai pas envie d'y rentrer je suis bien je vais aller là-bas après il y a possibilité que ce soit lui qui me chasse genre on le voit beaucoup là l'épouvantail c'est bien dégueulasse ces épouvantail il faut dire on a du tracteur il est très bien ce jeu ouais ok on va de l'autre côté de la barrière de tout à l'heure qu'est-ce que c'est que ça alors ah oui contreplaqué la porte est barricadée ouais c'est ce qu'il disait en fait avant de se barrer et d'abandonner leur activité ils ont tout ils ont tout barricadé je pense qu'il y a des gens qui se sont quand même mis à squatter porte en bois fermée bon le chien si tu entends quelque chose tu m'appelles tu me dis Amityville ouais 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 c'est la maison d'Amityville c'est ça avec des yeux rouges dégueulasse partout ça me fait flipper les épouvantails depuis que j'ai vu le film où j'ai perdu le nom il y a un film où c'est un épouvantail qui est méchant ouais 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 bon bah semblerait-il que je ne vais pas avoir le choix de rentrer là-dedans il y a c'est quoi ça il est aïe où où quoi quoi oh mais là c'est un signe le chien il gueule il ne faut pas que je rentre allez vas-y en premier alors j'apprécie alors j'apprécie l'effort d'avoir mis des des flamants roses bien glauques à l'extérieur malgré tout je dois quand même vous avouer que il y a d'autres voilà il faudrait quand même débarrasser un petit peu le devant de la maison vous y êtes presque c'est presque joli il est débit oh non c'est bon j'ai vu je ressors ah mais je peux je pensais que le jeu allait me mettre un stop oh non il s'est fait avoir j'ai pas entendu un piège encore le encore le syndrome de Diogen alors ce jeu il est grave grave inspiré quand même non on va pas descendre de de Shensou Massacre oh je peux me cacher c'est ce qu'est le putain quelle bonne idée parfait même les pièces je trouve ressemblent à celles du film en fait c'est où Kiki ah oui mais Kiki faut pas rentrer comme ça toi aussi ah il a été dans la cave ce bâtard tu peux rentrer me cacher non porte d'armoire peut-être qu'ici je peux me cacher par contre et là non mais c'est bon Brendan il est pas là visiblement à part si les tâches qu'on a vu en bas sont à lui tâche de sang je lui demanderai de les récupérer et attend ah mais oui on essaie le curé là du coup je pense c'est là quand il disait qu'il avait des des tableaux d'art où je n'aurai même pas savoir ce que c'est mais ça a l'air bizarre il avait des tableaux d'art et et qu'il avait ça avait été touché ouais ça va j'arrive j'arrive mais j'ai pas envie il a bien fallu qu'il aille dans la cave en premier lui qu'il aidait à la con je sais t'es où tu sais que ça c'est quoi ça oh ils ont fait un vélo avec les squelettes ben voilà un excellent exemple de récupération comme quoi avec oh mon pauvre Kiki oh la patoune oui mais arrête de courir partout t'es chiant Kiki t'es chiant porte en plomb ok on peut sauvegarder ou pas il est remonté il casse-couille lui ouais est-ce qu'elle était encore putain bon Kiki je suis full peur par contre j'avoue à lgr t'as elle gère mamie elle gère elle était pas loin de faire une figure quand elle est descendue d'escalier j'ai presque vu le 360 degrés je sens que je vais encore faire des bons sur ma chaise quand il y aura le méchant du coup résultat bon j'ai pas eu peur moi si un peu quand même ah mais c'était normal d'accord je peux peut-être pas lui échapper ah ils m'ont enfermé ils ont fait quoi de Kiki ils m'ont laissé la télé c'est gentil j'imagine que la viande est meilleure quand tu regardes la télé tu vois en fonction de ce que tu les laisses regarder la viande est meilleure ils avaient un abonnement Netflix hein j'espère mon estomac qu'est-ce qu'il m'a fait télévision il n'y a pas de bouton je n'arrive pas à l'éteindre ça a l'air bien chiant en plus par contre ils m'ont laissé ça sert à quoi ils m'ont laissé un saut et ça c'est gentil alors bon bah c'est pas bien grand mais d'accord il y a un truc qui brille est-ce qu'il va se passer quelque chose je suis censé m'enfuir je vois rien à récupérer je vois rien du tout le meuble je ne peux rien faire le saut il n'y a rien dans le saut bon bah je veux m'attendre ben là le confort est quand même rudimentaire oui mais faut penser aux gens qui ont moins que ça encore regarde je peux faire deux pas dans ma cage il y en a ils peuvent faire juste un c'est inventaire silent hill silent hill cross resident evil quand même il y a un peu des deux là-dedans boum 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 je n'arrive pas à l'éteindre je ne peux rien faire en fait il faut que je fasse que je prenne mon saut et que je le tape contre les barreaux comme en prison bon qu'est-ce que je fais je commence déjà à m'habituer à la prison je fais des pompes ok on va faire des squats je ne peux plus là ça c'est ah non d'accord je vois vraiment pas quoi faire qu'est-ce qui vient d'apparaître j'ai vu Daïd qui est apparu attend il est d'accord peut-être que je fasse des tours sur moi et ça fait apparaître des trucs allez attention je refais un petit tour il n'y a pas l'air d'avoir un objet récup hé Kiki viens aider maman vous n'avez pas déjà joué à un jeu du même genre il n'y a pas longtemps oui 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 les jeux pépettes combo on en a fait pas mal les jeux pépettes combo et les jeux qui sont des pépettes combo like on va dire vers le mur à droite il y a un défaut sur le grillage moi je regarde partout on voit rien ah ça là tu veux dire oh bien vu je peux tendre la cage d'ici pour m'échapper vous voulez dire que j'ai fait des squats pour rien il est nul ce tueur je peux prendre les déplacements d'accord il est nul ce tueur il aurait pu mettre des clous j'en sais rien alors un briquet un briquet non je ne sais pas j'ai peur que le tueur il puisse me griller avec le briquet donc j'essayais de l'éteindre porte d'armoire porte d'armoire ça donne sur une autre chambre il n'y a pas de bouton je n'arrive pas à l'éteindre hop bon j'ai pas l'impression qu'on soit dans les mêmes maisons non là je peux dire un truc oh le night shift abducteur frappe à nouveau abducteur l'enleveur l'enleveur le kidnappeur euh mille cric ok l'horrible constatation de l'incompétence de nos forces de l'ordre autrefois digne de confiance s'impose une fois de plus après le sixième de ce qui peut être considéré comme une série indéniablement liée à l'enlèvement dans des magasins de nuit et des restaurants ouverts 24h sur 24 c'est lui qui a eu qui a eu mon premier personnage là dans la station service dans une grande partie de l'OS de l'Oklahama l'Oklahoma j'ai dit l'Oklahama Zéline Présidente j'avoue elle a elle a un potentiel dans ce que de s'évader de prison elle repère tout de suite les brèches je pense que ça peut être intéressant tu peux aller dans des pays où ils ont tendance à t'enfermer facilement et c'est bon tu réussiras à trouver la brèche de quoi moi j'ai fait le jeu mais je voulais qu'il fasse encore quelques squats j'ai un cul en béton depuis hier soir Débra Copisk 34 ans est la dernière victime du célèbre kidnappeur de nuit qui était particulièrement présent en terrorisant nos communautés au cours des 4 dernières semaines bien que l'on ait d'abord pensé qu'il s'agissait de disparitions sans lien entre elles 3 sites présentent des preuves vidéo du même ravisseur à plusieurs endroits dans le comté de Custer et ses environs les 6 enlèvements ont eu des circonstances très similaires en général l'employeur était seul dans son service au coeur de la nuit et a été confronté à l'agresseur après une période d'observation le camion alors que le magasin était peu ou pas fréquenté les victimes ont été agressées au moyen d'un objet contondant avant d'être rendues immobiles ou inconscientes et emmenées hors du magasin dans ce que l'on peut supposer être un véhicule banalisé mon pauvre Brendan il est mort la bite à la main bien que seuls 3 moments de vidéo aient été fournis la police et les enquêteurs de l'état ont finalement admis que cette série d'enlèvements avait probablement été perpétrée par le même assaillant le Night Shift Adjecture le surnom qu'on lui a donné est un homme adulte de forte corpulence dont on suppose qu'il est âgé d'une trentaine d'années et mesure environ 1m95 et bah c'est pas un petit c'est pas un petit morceau pour un poids supposé de 110 kilos très peu d'autres détails sur l'agresseur sont connus car son identité est bien dissimulée pendant les agressions grâce à un masque de toile de jute improvisé et à des vêtements épais une caractéristique tout à fait étrange et que le ravisseur a également été remarqué comme portant un tablier en caoutchouc épais sur les lieux d'au moins 3 de ces 6 enlèvements apparents un dessinateur de la police a réalisé un portrait robot de l'agresseur et demande à toute personne qui verrait cet homme de signaler immédiatement sa présence aux autorités locales la police et le public doivent être à l'affût de toute personne correspondant à cette apparence particulièrement étrange lors de toute sortie nocturne car les habitudes et les modes opératoires des auteurs de crimes ne sont pas entièrement identifiés mais ne vous y trompez pas ces incidents ne semblent pas vouloir ralentir pas vouloir ralentir ok combien de temps encore devrons-nous attendre à ce que cette enquête lente et improductive se poursuive avec si peu de preuves après une telle éruption et des attaques violentes qui se sont poursuivies il est évident que il est évident que il est évident que tu ne veux pas l'allumer ok porte d'armoire ouais mannequin c'est dégueulasse c'est inconfortable tout à fait oh regardez j'étais en train de regarder la chaise avec le trou je peux me planquer là dessous non oh lire merci à vous chers clients pour votre achat votre toute nouvelle serrure possède un code prédéfini qui ne peut être modifié nous vous conseillons de conserver ce papier afin de toujours avoir votre combinaison oh c'est le code d'en bas voilà alors 4 on ne sait pas 6-2 vous avez entendu les bruits de pas hum hum ouais les vieux délavés ok il y a un truc qui rôde j'ai l'impression à côté il y a quelque chose qui goûte oh mon dieu il a fait un tapis avec un bonhomme tapis en cuir c'est moche puis je pense que c'est pas c'est pas idéal quand tu sors du bain ça doit pas retenir le ça doit pas bien inspirer l'eau tapis en cuir on va même fermer la porte je pense qu'il viendra pas à part s'il a envie de voir son beau tapis il va le regarder en disant c'était pas mal quand même un bandage de soigner pas besoin pour le moment ouais mais garde le dans ton inventaire non on peut pas faire ça comment je fais moi pour récupérer mon voilà tiens on va faire ça et ok on est juste comme ça on sauvegarde dans ce jeu ou pas bon il y a des fautes d'orthographe de partout c'est fou il y a quoi trombone on peut forcer les portes un multimètre un multimètre elle est réglée à 9h est-ce que je dois retenir ça se cacher ah putain si je me cache tu le diras pas il y a un cadenas mais qu'est-ce que tu fais avec tes trucs arrête régler l'alarme non non mais vas-y on va dire que non immersion de scie il a un système d'urgence pour endormir ses victimes j'imagine ça s'arrête au bout d'un moment ok je peux me cacher éventuellement c'est vissé et fermé d'accord couloué en place je veux pas le déplacer il va me falloir un pied de biche un truc comme ça je suis revenu là c'est grand sa mère en fait mais attends c'est quoi une pierre ouais avec mon caillou je pense que je vais lui faire peur au monsieur bon j'arrive pas trop à comprendre l'importance du multimètre oh tu m'as fait peur toi aussi attendez attendez regardez oh putain je voulais faire un panier merde merde j'ai perdu mon caillou ah elle le lance bien fort elle doit être méga forte au ricochet c'est quoi porte il y a une porte là-dedans bon alors régler l'alarme euh comment ça marche est-ce que je peux le gazer le bâtard j'ai vraiment mis 1 minute 30 là c'était peut-être pas une bonne idée en fait dans les pires situations manu arrive à s'amuser c'est un don moi tu me donnes un caillou et une chaise avec un trou c'est bon je te fais un match mais du coup j'aurais peut-être pas mis mais j'ai essayé de changer après je pouvais plus tout ce que je pouvais faire c'était le prendre en fait le réveil donc c'est pas grave on va attendre une minute 30 quoi je pense qu'il va sortir de sa de sa pièce et je vais pouvoir en profiter pour passer mais j'aimerais bien sauvegarder mais je je sais pas ce qu'il va se passer si je me fais si je me fais gauler là il n'y a aucun système de sauvegarde ouais non mais je sais pas ça se trouve j'ai pas j'ai pas fait gaffe j'ai mis 1h30 ah oh il est pas content ah oui on a entendu sa porte je l'aurais pas vu passer il y a des portes qui s'ouvrent bon bah non mais il est pas passé je l'aurais vu il a ouvert sa porte au moins pourquoi ça tremble là pourquoi ça vibre de ouf ah le multimètre c'est ça d'accord il a refermé derrière lui le bâtard non je vais le gazer bon c'est pas exactement passé ah deux jours restants mais c'est ce genre de jeu en fait il va me réenfermer et puis du coup je dois me rebarrer il m'a pas mis au même endroit ah ouais c'est le genre de jeu où tu dois quand même éviter de crever et puis moi j'ai déjà grillé une de mes vies c'est un cauchemar ça non oh mais l'art d'être un cauchemar alors qu'est-ce que c'est briquet oh il m'a rendu mon briquet mais ça c'est bien gentil bon est-ce qu'il est toujours aussi doué en bricolage est-ce qu'il a laissé qu'est-ce que c'est que ça c'est lui qui me regarde il me regarde regardez on voit ses petits yeux qui dépassent attention 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 je suis plus là et là t'entends derrière la ventilation bon bon en tout cas il a beaucoup de télé cathodique ce serait probablement c'est peut-être un joueur rétro gamer basse bruit j'avais pas à éteindre c'est bizarre là CFV ça affiche je crois à peu près le même écran que dans Non Massacre le CFV là qu'est-ce que je dois faire putain attends je vais demander à Céline elle va tout de suite voir par la brèche Céline comment je m'enfuis c'est un joueur PCV P je pense que toutes les télévisions ça sert à rien c'est toutes les mêmes toujours là lui jésus sensé faire en fait ce qui m'a un petit peu surpris c'est que il a refermé la porte derrière lui le bâtard pense qu'il aurait peut-être fallu le récupérer la clé sur lui en assommant peut-être avec le caillou ce qu'est c'est que le jeu ne te laisse aucune chance tu meurs quoi tu réussis pas tu meurs mais qu'est ce qu'il faut que je fasse il sur le coup merci cidine elle s'est fait tatouer le le plan de la prison dans dans le dos j'ai juste à consulter je sais comment sortir elle a pas le temps son esprit glisse ailleurs qu'est ce qu'il faut que je fasse je peux pas l'éteindre tu fais chier toi là haut là c'est amuse lou brendan je sais qu'il était moche mais quand même se trouve brendan c'est lui depuis le début c'est lui et c'est pour ça que ça explique et ça expliquerait sa sa gueule tu peux essayer de foutre le feu à la tapisserie moche est ce que je peux foutre le feu à un endroit déjà un bout de tapisserie là qui qui dépasserait la tapisserie c'est pas pas de très bon goût qui m'indique que c'est probablement brendan encore une fois je peux rien brûler mais en vrai c'est fou qu'est ce qu'il faut que je fasse tu es vraiment enfermé alors là le jeu te dit ballon tu as enfermé tu peux rien faire tu ferais quoi dans la vraie vie tu pourrais pas sortir bah voilà moi pas de brèche pendant le temps il ya des bruits de le téléviseur qui font un peu plus peur encore mais on sait rien ouais genre ça fait des bruits comme ça là le petit tu veux savoir oui vas-y la traînée de sens à un indice oh je pense que c'est juste un c'est brendan il a voulu laisser passer savoir le il a voulu laisser passer le mais le fait qu'il était venu ici tu vois il a laissé du sang à lui il le récupérera après comme tout à l'heure les charnières charnières oh mais c'est un château c'est un palace où il est pas loin en tout cas parce que tout à l'heure ça a vibré oh mamie ah mais tu es vraiment en vie en fait c'est débile lui je m'attendais à voir le tueur revenir vers moi je vois un vieux rare gars ils sont sont très très doué voilà ils sont très très doué pour pour la décoration c'est c'est vrai quand un cadavre tu sais pas trop comment faire faut l'enterrer faut demander des efforts faut faire un trou tu vois eh ben eux ils en font des enfants du mobilier mais ben oh 气 et on on Bon visiblement il a Son masque est peut-être un petit peu trop grand Je crois que ça l'empêche de voir Ah il est full con en fait Ah putain je l'ai touché Je l'ai touché Allez c'est parti Troisième nuit Un jour restant Ouais bah je mettrais pas une très bonne Note sur TripAdvisor On dort très mal Alors Ce qui est bien c'est qu'à chaque fois Il fait des efforts pour me mettre dans un autre endroit quand même Mais C'est décidément toujours un autre aussi accueillant Il est un peu cradingue Mais j'ai toujours la télé Alors je ne peux pas bouger C'est quoi c'est un Ah oui c'est un Je suis attaché en fait Ah oui ok Alors est-ce qu'il me surveillait cette fois-ci Et non on ne voit pas les petits yeux cette fois Bon je récupère mon briquet A chaque fois il me rend mon briquet C'est trop mignon Alors déverrouillé Ouais Tiens bah c'est là où il y avait la porte à cadenas Enfin à cadenas À code À code numérique Il n'y a pas de courant Quoi c'est de merde Ah merde je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait une alarme Non mais sérieux Il m'a suivi Mais c'est quoi qu'il gueule comme ça J'attends Oh mamie Je me suis fait écraser par mamie Ah la Scarface je crois que c'est mort Mais il est dur le jeu Sacrifice C'est de la torture mentale Bah je sais pas C'est étonnant Peut-être que son but c'est pas de me C'est pas de me bouffer finalement Il veut me convertir à sa A sa célébrité préférée Genre il a fait un fan club Mais il est tout seul Alors du coup bon bah Bon 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 C'est marrant c'est les mêmes portes que dans Non Massacre Avec les petits systèmes pour les ouvrir Alors là c'est fermé Les toilettes Alors on va les fermer quand même On y voit une foule en train de Vider Le sang d'un homme Oh je sais Trombone Yes Ok Bon j'imagine que si je trouve une porte fermée Je pourrais toujours utiliser mon trombone Mais A mon avis ça doit Ça doit faire une sorte de mini game Et genre c'est pas sûr que tu y arrives quoi T'en fais voir Là il y a une porte fermée Non tu veux pas ? Hop 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 il arrive Il est un peu stupide parce que Manifestement il sait que je suis libre Il m'a vu Je crois qu'il t'a entendu J'étais le caillou Ah oui c'est possible C'est vrai que tout à l'heure Je l'avais balancé exprès Et je m'étais fait plaisir Et je ne m'avais pas entendu particulièrement Donc je me t'ai dit Que j'étais un petit peu tranquille Oh cette porte Il doit y avoir un truc important Là derrière Putain mais ça c'est chiant Non non tu rentres pas le rat Hop là Alors C'est quoi ça ? Une balle ? Yes Trombone Le marteau Mais Donner un coup ? Oui je sais mais C'est à dire que quand je porte le marteau Je ne peux pas prendre des objets Oh une cassette Ouais Et une balle Et une balle Ok Je ne sais même pas trop Si je peux Si je peux essayer de le taper Avec mon marteau Mon avis c'est un peu compliqué Ah attends Serrure difficile J'ai besoin de quelque chose Pour l'ouvrir Bah Là c'est que je ne peux pas choisir Le trombone ici Je ne sais pas s'il y a un moyen de choisir le trombone directement Ok Il n'est pas là ? Les rats Ils me font bader à chaque fois Serrure en titane C'est trop compliqué pour crocheter Là d'accord Il va falloir la clé Bon il va falloir éviter la vieille en bas Ah ouais Oh là Ah ouais d'accord Et maintenant en fait Qui m'a gollé dans cette cachette Je ne peux plus y retourner C'est sérieux Ah mon caillou C'est quoi ce bruit Merde J'ai balancé ma pierre sans faire exprès Je crois qu'il vient Je crois qu'il vient Il l'a entendu Comment je me baisse Il a le palourd C'est vrai que je peux dresser les rats A l'attaquer Ah ça y est Il fait des trucs Il ouvre des portes Je ne sais pas dans quel De quatre Je crois qu'il est parti Il faut que je fasse gaffe avec mon caillou Ah putain Puis c'est genre C'est un clou Par un clou Tu vois C'est pas C'est pas t'enlève la planche Ou t'enlève toute la série de planches Non 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 Pareil que dans d'ailleurs Non Massacre Oh putain merde Pas du bruit comme ça Ah pas ou quoi Bon s'il est pas trop con Il va se rendre compte Qu'il y a quelque chose Qui va pas Ah mais c'est chiant ça C'est quoi cette merde encore Pourquoi ça s'est mis à gueuler Ferme ta gueule Quoi ça Revolver Oh Mais non Mais non C'est pas ce qui m'intéressait Je Il y avait manifestement Un mort Un monsieur C'est qui C'est Buendan Il est mort Mais oui j'avais remarqué Qu'il était mort Putain Il a laissé un courrier peut-être Il m'a coincé ici Je sais pas si je vais m'en sortir Il a attendu Que j'ai plus de balles Et a cloué la porte Il y a une trappe sur le sol Mais je peux pas passer Je suis faible Et j'ai perdu beaucoup de sang Il m'a bien eu avec le marteau Mais Il n'a pas pu me mettre à terre Il nous tue Un par un En nous gardant dans les cages dehors Les insectes nous mordent toute la nuit Je me suis Mais c'est pas possible Tu peux pas lire en fait Même ça je peux pas Je peux pas embarquer le papier Pour le lire ailleurs Tu vois Les insectes nous mordent toute la nuit Attendant que nous soyons faibles Puis venant comme un bourreau Pour nous achever J'étais pas assez faible Et j'ai attaqué Il a une force surhumaine Je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce masque Je m'en suis sorti de justesse J'ai vécu dans les conduits d'aération Je pense qu'il a oublié Ce qui se passe Toutes les heures Car il arrête de me chercher Au bout d'un moment Il n'est pas futé Il y a quelque chose Qui ne va pas dans son esprit Mais putain il est fort J'ai remarqué qu'il était un peu con J'ai eu de la chance J'ai trouvé un flingue Après quelques jours J'ai essayé de tirer Sur la serrure de la porte d'entrée Mais elle est indestructible Je ne sais pas où est la clé Mais s'échapper De cette façon Semble sans espoir Il est devenu fou Quand il a entendu mes coups de feu J'ai essayé de le tuer Mais les balles N'ont pas servi à grand chose Ah ouais Je me suis caché Dans les conduits d'aération Mais il a allumé Une sorte de gaz moutarde Pour me faire sortir Putain c'est chiant ça Ah oui d'accord C'est à ça que ça sert Je vais dans les conduits Il va me gazer Mais merde Après cet incident Il a installé une caméra de sécurité Pour essayer de m'attraper Mais j'ai tiré dessus Important Si vous lisez ceci Parce que vous vous êtes échappé aussi Sous l'évier de la cuisine Se trouvent des pinces coupantes Je ne les ai pas pris pour le moment Parce que je ne pouvais rien emporter d'autre Mais le lendemain Il a attaché le meuble avec une corde Je n'ai rien trouvé pour l'ouvrir J'ai vu de l'alcool à friction sous la clé Si j'avais une chance Je brûlerai la corde Vous pourriez C'est chiant à chaque fois qu'il passe Ça me stresse Je crois qu'il ne peut pas rentrer Mais ça me stresse En vrai No shit Sherlock Il est peut-être en train de dormir Je ne sais pas Il a le crâne qui a l'air explosé Mais bon Vous pourriez utiliser ces pinces coupantes Pour couper le courant Ou les fils De n'importe quelle caméra de sécurité Sans avoir à tirer dessus Oh il y a aussi La grand-mère Elle le voit Et n'entend pas très bien Alors Je n'ai pas gaspillé mes balles pour elle Il n'y en a pas beaucoup Je commence à avoir mal à la tête Je vais m'allonger Un moment J'écrirai tout ce don Je me souviens Quand je me réveillerai Ben alors Tu n'as pas terminé ton travail C'est pas très sérieux tout ça Ah ouais Là il y a Et du coup ici Ouvrir Ouais Oui 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 Ok Attends J'ai obligé de le baisser C'est ça D'accord Je vois J'aime pas vraiment J'aime vraiment pas le bruit Là techniquement Il peut rentrer Parce que j'ai décloué la planche Les planches Et Bon Il s'est peut-être rendu compte Que les planches Qu'il avait cloué Maintenant Elles sont par terre Mais ça n'a pas trop l'air De le déranger Comme a dit le gars Pas très futé Pas très futé C'est bon Ben quoi Tu peux tout enlever là Clou Ah il y en a encore un Pas besoin de faire ça Attends Est-ce que je peux Genre Prendre Voilà Déplacement Ok Et c'est une trappe Alors Oh le bâtard Oh le bâtard Oh il était là Oh au dernier moment Ce truc scripté de merde J'ai tellement peur Quand j'ai vu l'écran se brouiller Oh tiens Regardez C'est ça Ça réserve de saucisson Trou Trop Trop petit Pour y passer Trop petit Pour y passer Qu'est-ce que c'est Baril d'eau J'ai pas envie de boire Très bien Un saut de nourriture Ah, qu'est-ce que c'est ? Ah, il a allumé et tout Putain Eh, salut, salut The Killer Gaming Un petit moment que tu n'as pas vu, comment ça va C'est ultra stress C'est ultra stress Et pour l'instant, je n'ai pas d'idée claire De ce que je dois faire exactement Pour rétablir le courant Pour rentrer mon code Mais je ne sais pas comment faire Il me parle de couper des caméras Je ne sais pas quoi, il faut le faire aussi Il est encore là ou pas ? Bon, en tout cas Mon écran ne vibre pas Ah oui, mais vraiment Il casse les couilles, putain, les caméras Je ne l'ai pas vue, la caméra Je ne sais pas où elle est Je vois qu'il y a un rayon rouge là Il vient ou pas ? Au pire, là je tire dessus Alors, j'ai deux balles Comment je recharge ? Qui peut sortir ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ça me fait apparaître un curseur ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais non Mais non, mais connard Voilà, je crois que j'ai entendu une porte s'ouvrir Mais Mais recherche en flingue ! Il y a combien de modes de visée dans le jeu ? Ah, attends, j'ai trouvé comment on bascule d'un objet à un autre Là, c'est que je n'arrive pas à tirer Oh, merci pour ton abonnement ! C'est Kudor Gaming, c'est cool Merci Euh... Il n'y a pas... Normalement, j'ai les balles ! Je suis censé... Non ? Les balles, c'est... Oh mais non, on arrête de lâcher tout truc ! Les balles, c'est censé servir à ça ? De mémoire ? Nacher, sortir, équiper Il y a... Ah, je comprends pas ! Bon, tant pis, on va s'en passer Tu sors le barillet et tu mets les balles Comme quoi, je sors là... Oh non, hein ! Ah, c'est pour ça qu'il y a un vieux curseur ! Oh, mais quelle merde ! Oh, c'est chiant, c'est full chiant ! Non, mais attends, mais faut remettre maintenant ! Oh ! Oh ! Oh, quelle daube ! Voilà, ok ! Donc... Plus de grands frères ! Big brother ! Avec un peu de chance, il va... Il va penser que c'est un rat qui a tiré ! Oui, oui ! Ça lui fait pas plaisir ! Il panique un peu ! On l'a vu courir, là ! Du coup, il s'est barré, là, un peu dégoûté ! Bon ! Alors... Euh... Là, il y a une porte d'armoire... Ouais... Il communique, elle aussi, avec une autre pièce... Très bien ! Alors... Fermé... J'ai encore eu un message subliminal ! C'est quoi, cette merde ? C'est bizarre ! Nettoyeur de drain ! On va arrêter ce bruit, hein ! Ça fait chier ! Ça fait chier ! Euh... Bon, bah, je vais jeter mon caillou, hein ! Écoutez ! Euh... Lâcher... Mais, 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 mais... Ma lâcher ! Pas balancer ! Espèce de... Espèce de conne ! Faut pas faire ça ! Du bandage ! Ah, une balle ! C'est cool ! Et... Trombone ! La radio... Ah ! Batterie ! Pourquoi ils appellent ça batterie ? OK ! Alors... Euh... Une petite balle ! Bon, ça va, je manque pas trop de balles, en fait ! J'ai besoin de quelque chose pour l'ouvrir ! Mais attend, là aussi, il y a quelque chose que j'ai pas compris ! Je dois activer le mini-jeu en faisant un truc ! Je sais pas... Bizarre cette histoire, parce qu'en fait, je vois bien qu'il y a des... Il y a des portes que je pourrais normalement ouvrir avec... Avec mes épingles, là ! Une tête décapité ! Ah non, mais on savait qu'il avait un goût assez... Je suis particulier... Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ma tête... Je lui arrive... Les palpitations me rendent folle... Qu'est-ce qu'il se passe, meuf ? Tu fais de la tachycardie ? Oh non, on me dit pas que t'es enceinte de Brendan ! Tu méritais mieux, quand même ! On retour aux chiottes... Ok... Et donc, ici... Oh, il a mis un piège ! Mais quel connard ! Déjà ours... Il faudra un tournevis pour le désactiver... D'accord... Ok... Le meilleur système de recharge de tous les temps... Mais tellement relou ! Et en plus, ça semble être inutile contre lui... Je vais même pas essayer de lui tirer dessus... Parce qu'apparemment, ça lui fait rien quoi... Ça va peut-être le ralentir deux secondes... Je sais pas... Dans l'action, ça va être une horreur... Ouais, ouais... Mais je pense que c'est pas fait pour être utilisé à l'action... Tu dois le faire à l'avance, bien tranquillement... Donc alors attends... Hop... Comment j'ai fait ? Et si je lui arrive à mon personnage... Voilà... Je prends les balles... Hop... Mais est-ce qu'elle vire les douilles ? Ne me dis pas qu'elle vient de jeter une balle là... Non ok... Je pense qu'elle vire les... Les... Elle les vire pas automatiquement en tout cas... Mais ouais... Je peux virer les douilles... Mortes... Bon bah ça donnera l'occasion de tester... S'il vient par là, je le flingue... C'est le vent ! C'est le vent ! Et le réveil toujours... Bon bah... On va enquêter un peu en bas... Je vais pas trop aller en bas... Tiens ! Carnasse ! Non ! Pas grand-mère ! Je lui ai éclaté la tête ! Attends... Je vais aller sous le lit... Ça va me permettre de souffler un petit peu... Il s'est passé trop de choses là... Moi aussi j'avais pas fait exprès de tirer... Mais il est fort probable que ça revienne encore... Parce que la même... La touche pour tirer... Et pour interagir avec les objets... C'est la même... Donc ça essaye de faire un truc... Et ça tire quoi... J'ai des sensibles... J'ai glissé chef ! Oups ! Mais attends... Ça veut dire qu'il y a la caméra juste au-dessus de moi ? Ça va me casser les couilles elle aussi hein... Il m'a vu non ? Putain... Il lui arrive ? Il a trouvé sa grand-mère peut-être... Ah je pense que ouais... Ah je pense qu'il est en train de péter un câble... Parce qu'il l'a trouvée morte... Ouah ! Elle était sur mon chemin en même temps mamie ! Ah par contre je l'ai bien décapsulé ta grand-mère hein... Je suis un peu fier de moi là... C'est angoissant un peu ! Mais putain ! Par où il sort déjà ? Je sors par où ? Il va bien me barrer mais j'arrive pas à comprendre par où je vais me casser... Il rentre et sort forcément par le même endroit... Enfin non il sort par le même endroit... Hop ! J'ai essayé de lui tirer dessus avec la cassette... Rien à faire ! Il a pas voulu ! Ok ! Bon bah génial ! C'est super dur comme jeu ! C'est super dur ! Ouais non mais là j'ai voulu me donner mes chances avec la caméra... Elle me saoulait à chaque fois... Enfin je pouvais pas sortir quoi ! Le jeu est mal fait parce que tu peux pas... Tu peux pas euh... Comment dire... Penser à ta... A ton... A ta sortie de sous la table... Tu sais pas par où tu vas sortir exactement... La sortie est un peu scripté... Super chiant ! Evidemment il m'a enlevé mon flingue ! C'est pas très gentil ça ! Ah oui c'est attendu... Hop ! Alors... Qu'est que j'essaye ça ? Un film de caméra ! Enfin par contre il a réactivé l'ancienne caméra c'est sérieux ? Bah celle que j'avais flinguée... C'est vraiment un connard... Bon... My stuff... No touch... Ok ok... Non mais tes vieilles affaires pourries ne m'intéresse pas... Ouah il y a des gens morts ! Ouah il y en a qui est bien vivant là ! Ouiii ! C'est super dur ! Alors ça je vais pouvoir l'ouvrir... Et là ce qui est intéressant c'est que je vais enfin trouver le... Voilà c'est ici... Enfin trouver le produit de... De débouchage de je sais pas quoi là... Il est là... Nettoyeur de drain... Les cassettes... Ah mais les cassettes ça se stack pas ! Mais quelle merde ! Et du coup faut aller vers la télé de la vieille... De la vieille pour... Pour sauvegarder j'imagine... Bah il y a des télés un peu partout ceci dit... Et ça c'est quoi du coup ? Là j'ai bien avancé... Ça me ferait quand même un petit peu plaisir de pouvoir euh... Sauvegarder... Ah ok ! Bon là ils sont à l'aise... Oh ok c'est scripté en fait ! Euh... Euh... Je vais... Je vais préparer une cassette... Oui ma tête... Ouais... Je vais préparer une cassette... Voilà... Est-ce qu'elle est là elle ? Non elle est pas là... Du coup c'est ça ? Télévision... Oh il y a un trombone... Merde ! Je l'ai sauvegardé où ? C'est peut-être une des télés qui est dans la télé... Dans la chambre... J'ai pas vu de... Enfin merde elle va arriver là... J'ai pas vu de magnétoscope... Là j'aimerais vraiment vraiment sauvegarder... J'ai pas envie de... De tout me retaper là encore une fois... Ça c'est quoi ? Ah oui d'accord... Il est pas loin... Il est encore en train de bosser la viande... Je sais pas quoi... Les télés qui sont là... Je vais voir ça... Non plus tout... Pour pouvoir save... Faut passer dans les conduits... Mais sérieux ? Le produit c'est ça... Oh là... Ça commence à vibrer là... C'est sérieux ? Je dois déjà ouvrir l'accès au conduit ? Donc je dois trouver le... Tournevis ? Pfff... Bon là ça vibre... En fait ce qui est bien c'est que... La manette elle vibre à l'approche du... Du gars... Donc t'es à peu près tranquille... Même si tu l'entends pas... Tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas... Non mais pour une fois là... J'ai réussi à faire un truc... Euh... Voilà... Vas-y... Ferme... Ok donc... Hop... L'objet a été délogé... D'accord... Mais ça tombe où ça ? Avant que je réfléchisse... Ça va tomber dans la cuisine ? Une connerie comme ça ? Fais gaffe à la vieille là... Elle est là ? Ça va aller pas là... Ça fait combien de temps qu'il est là ? Non mais il est bien lui ! Il est bien car la télé ! Ah elle est là ! Merde 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 ! Lâche-moi ! Ah putain mais qu'est-ce qu'il va vite ! Mais il va full vite ! Non mais j'avais trop envie de la tuer... Elle me faisait... Elle me... Elle me saoule... Ah putain... Pfff... Je vais t'enlever je sais plus où il est... Ouais ouais tu m'étais là... Toujours aussi satisfait de tirer sur mamie ! En vrai oui ! J'ai juste pas... Pas bien couvert ma fuite ! Bon... C'est déjà pas mal ! Tu sais que t'es plus... Voilà... Avant vous étiez en nombre inégal... Maintenant c'est du 1 contre 1... C'est mieux ! Alors... C'est pas là que... Hé regardez ! La clé hexagonale ! La clé hexagonale ! Et ça du coup... C'est pour ouvrir les... Les... Les verrous... Avec les... Les... Les trombones... Mais elle est vivante ! Mais c'est une blague ! Est verrouillée... Attends elle est où la serrure ? Voilà... Ok... Donc... Le crochet 6... D'accord... Ok... C'est... C'est curieusement un petit peu à la... À la Skyrim hein... J'avais du dire ça pour... Elle colle à friction... D'accord... J'avais du dire ça déjà pour... Euh... Pour None Massacre... Est-ce que je suis bon... Je suis... Les statues bon... Ouais non... Pas blessé... Attends mais mamie elle est pas morte ? Ou alors c'est lui qui a récupéré son siège ? Non bah yowhou ! C'est quoi ce bruit ? Euh... Il avait parlé de... D'un meuble... C'est pas un meuble dans la cuisine ? C'est ça peut-être... Ah oui ! Corde ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Ça va ! Je... 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 Je me démerde un petit peu... Avec ce que j'ai... Je... Je sais... Je sais comment récupérer notamment la clé qui va me permettre d'aller dans d'autres pièces... Si vous voulez voilà je continuerai ça... Et on essaiera de le terminer mais... C'est chiant... Et ouais... Heureusement que Zeno que j'ai... C'est pas le bruit de la caméra ? Ah oui c'est possible aussi... Parce que son fauteuil il fait du bruit aussi... Et heureusement que Zeno que tu connais le jeu parce que je pense que ton aide elle va être cruciale quoi... Pour l'instant ça va j'assume démerder à peu près tout seul... Heu... A part pour les gonds de la porte et des trucs comme ça qui sont un peu chiants quoi... Mais ouais c'est casse-couille... On verra... Si ça vous fait plaisir... Vous me le direz puis on refera une autre partie dessus... Ouais ce serait bien... Et on essaiera de retirer sur mamie... C'est ça qui est chiant... J'aurais peut-être pas du tirer sur mamie... J'aurais craint j'ai tiré sur mamie... Non mais j'aurais du couvrir ma fuite quoi... Et puis je savais pas par où il allait venir... Enfin vraiment il est imprévisible ce gars... Il était à l'étage je crois... Et il est venu d'une autre porte... Je le connais pas assez... Faudrait que je trouve une solution... Bah pour l'instant on va s'en passer puis... On verra... On verra... Et puis euh... Ouais ok... Je ferai au moins au minimum... Une autre partie... Parce que le jeu est cool en fait mine de rien... C'est même peut-être le meilleur qu'il ait fait je trouve... J'aime bien la... Bah la réalisation... A première vue on dirait que c'est la même... Mais euh... Mais non je trouve que c'est euh... C'est un peu mieux fait quand même... Il y a des choix ici ou... Non... Je trouve que c'est un poil mieux fait... Et euh... C'est un peu plus simple à jouer... Et... On va dire que sur la structure des énigmes... Ça a l'air d'être intéressant... Après faut comprendre... Euh... Je pense qu'il y a vraiment moyen de s'en sortir... On l'essaiera... Euh... Ouais... On essaiera de lui donner une chance... Le jeu est très bon... Le jeu est vraiment bien... Le jeu est vraiment bien... Bon bah des bisous en tout cas... J'espère que ça vous a plu... Ce... Ce petit stay out of the house... On y reviendra... Euh... On essaiera de le terminer... Je vais le terminer... Je vais le terminer... Je vais le terminer... Même si j'ai besoin d'une solution... Je le terminerai c'est sûr... Voilà... Des bisous et euh... Outside... En plus... Légage... Légage... rayage... 5 mm... f... Directed Masine... 270